Bonjour, ici nous sommes devant la maison du petit Émile Zuckerberg qui était un des 44 enfants d'Isieux, arrêtés le 6 avril 1944 par la Gestapo et Klaus Barbie à Isieux. Ici, au nom de la maison d'Isieux, en tant qu'administrateur de la maison d'Isieux, on apporte tout notre plein soutien à l'association de la mémoire de la Shoah pour le dépôt et l'installation de ce pavé de mémoire au nom de Zuckerberg. Je vais lire brièvement ce que Serge Klaus Feld relatait dans son histoire des enfants d'Isieux au sujet d'Émile Zuckerberg. Il est né le 15 mai 1938 à Anvers. Il a vécu ici. Il était le fils de Zygmunt Zuckerberg, né le 26 août 1903 à Starawis en Pologne et de Serla, né Rosenfeld, le 30 décembre 1906 à Komionka en Pologne. Tous deux furent déportés le 14 septembre 1942 par le convoi numéro 33 après avoir été internés à Rives-Altes. Ils furent assassinés à Auschwitz où leur petit garçon arriva à son tour par le convoi 71 le 15 avril 1944. Il fut arraché des bras de la monitrice Léa Feldblom qui l'adorait au moment de la sélection et poussé dans la file se dirigeant vers les chambres à gaz. Aujourd'hui nous commémorons sans mémoire.